... Nous sommes venus dans le cadre de ce projet. On est en phase de finition, notamment le financement de la Banque mondiale, qui est notre principal partenaire. Rappelez que c'est un projet qui a démarré depuis 2011 ou 2012. Qui a quand même duré près de 10 ans. C'est un projet-programme de plus de 150 milliards. La majeure partie, les 60% ont été financés par la Banque mondiale. Là, on en était à la phase 2 depuis 2016. Et là, on est en train de passer en revue vraiment les projets, les derniers projets qui avaient été entamés. Et donc, on est là pour vraiment la dernière mission de supervision sur le terrain pour voir vraiment ce qui est fait en termes de réalisation. Ce qui est fait, c'est qu'il y a eu plusieurs projets, et principalement, donc, des projets de réseaux, d'amélioration, de renouvellement, de réseaux de, disons, quand je dis réseaux, c'est réseaux de transport et réseaux de distribution. Donc, on a, Sénélec a cherché, donc, à améliorer son réseau. Notamment, il y avait beaucoup de, disons, ce qu'on appelle techniquement des réseaux non interconnectés, qui quand même, du point de vue charge d'exploitation, sont assez chers, qui coûtent très chers à la Sénélec. Ensuite, du point de vue qualité de service et continuité de service, ces réseaux non interconnectés, disons, posaient problème. Parce qu'il y avait beaucoup de zones qui avaient du courant, peut-être quelques heures par jour. Donc, ce projet vient pour, non seulement, éteindre ce qu'on appelle les centrales secondaires, raccorder ces réseaux non interconnectés sur le réseau interconnecté. Toutes ces zones qui étaient alimentées temporairement dans la journée auront maintenant du courant 24 heures sur 24, avec une très bonne qualité de service. et ce qui fait que les populations pourront vraiment bénéficier de cela. Nous allons, non seulement, améliorer la qualité, beaucoup de quartiers, beaucoup de zones qui n'étaient pas alimentées le seront maintenant. Et ça va faire que la population va vraiment jure de cela. C'est là. C'est là.